Bonjour, ici Roque Giguère, un jardinien passionné. Dans cette capsule, on va parler de la culture de l'hibiscus. Ici, en face de nous autres, on a un très beau spécimen, bien ramifié, bien branché. On le voit avec des jolies fleurs tropicales, des fleurs très brillantes. La culture commence dès l'achat. Alors, à l'achat, il faut s'assurer justement que notre plante est en bonne santé, qu'elle est bien équilibrée. On le voit ici, elle forme une belle forme compacte, que les bourgeons sont corrects, qu'on ne garde pas de présence d'insectes, que les feuilles ne sont pas tournées. Alors, on a un très beau feuillage et il n'y a pas de tâches non plus sur le feuillage, des tâches qui pourraient être l'indication de champignons ou peut-être aussi d'un arrosage trop intense. Alors, on pourrait avoir aussi des pertes de feuilles dans le bas de la plante. Au printemps, c'est le temps d'acheter ces plantes parce que justement, on a des nouveaux arrivages, des producteurs et on voit ici, ce n'est un nouvel arrivage, on voit une très, très belle plante. Alors là, on arrive chez nous, on a hâte de la mettre à l'extérieur, mais il faut faire attention. L'hibiscus est sensible en bas de 10 degrés centigrades. Alors, il faut, dans la première semaine de juin, sortir progressivement notre hibiscus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire la première journée? On va la sortir à l'aube au matin. On va peut-être la mettre une heure au soleil, s'il y a du soleil, pour qu'elle s'habitue tranquillement au froid matinal, au froid nocturne, parce qu'on va la garder jusqu'au soir, et tranquillement aussi au rayon direct du soleil. Pas plus qu'un heure la première journée. Ensuite, la deuxième journée, on va faire deux heures, ensuite on va faire trois heures. Et là, on va voir commencer le feuillage sans durcir. Alors, on va voir les feuilles qui vont s'assombrir, qui vont devenir verts sombres. Et, bien entendu, nos fleurs vont continuer. On va avoir une floraison qui va durer durant tout l'été. On peut le placer en plate-bande ou on peut le placer en contenant. Alors, en plate-bande, c'est certain que là, il y a beaucoup de sol. Donc, cette plante-là va être capable d'aller chercher ses éléments nutritifs. Sûrement aussi qu'on a mis un peu de compost dans notre plate-bande et certains fertilisants. On peut la cultiver aussi en contenant. Alors, en contenant, on sait que là, notre système racinaire est limité dans un pot. Donc, on va avoir besoin d'une bonne fertilisation. Alors, je vous recommande le produit, le fertilisant Passion Jardin, engrais hydrosoluble pour plantes à fleurs avec oligo-éléments. Alors, la formule 15-30-15. Vous allez être bon aussi pour vous en servir lorsque votre plante va être à l'intérieur. Alors, ça vaut autant pour les plantes qu'on met à l'extérieur que les plantes tropicales qu'on cultive à l'intérieur. Ensuite de ça, c'est que là, il va arriver l'automne, il va arriver le mois d'août. Alors là, il faut être vigilant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va guetter les températures. Alors, si les températures commencent à descendre en bas de 10 degrés centigrades, il faut déjà commencer à penser à l'entrée de notre plante. Au fait, je vous réfère à une chronique que j'ai déjà faite sur le sujet. Alors, je vous invite à aller la revoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à l'automne? C'est qu'on va arroser avec de l'eau. On va arroser le feuillage pour le mouiller un petit peu. Et ensuite, on va lui envoyer une solution d'un savon insecticide. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a eu des insectes probablement qui se sont intégrés à la plante durant l'été. On ne les voit pas. Souvent, l'insecte, c'est une araignée rouge qui est minuscule. Alors, il ne faut pas prendre de chance pour l'entrer à l'intérieur. À l'extérieur, l'insecte n'a pas pu se développer beaucoup parce que le facteur d'humidité était correct. C'est-à-dire que quand on va l'entrer à l'intérieur, là, nos maisons sont sèches et chaudes. Alors, les insectes vont proliférer. Après avoir laissé sécher notre solution d'insecticide au savon, alors qu'est-ce qu'on va faire après deux jours? On va prendre le boyau d'arrosage et on va lui donner une bonne douche. Et on n'aura pas peur d'aller en dessous des feuilles, partout, sur les tiges, pour justement déloger les insectes qui pourraient demeurer. Ensuite de ça, on va l'entrer à l'intérieur. On va la mettre près d'une fenêtre, d'un endroit très lumineux, parce que l'hibiscus demande beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière ne veut pas dire un soleil direct. Il faut éviter le soleil direct. Au mois de février, alors qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va regarder notre planque. Oh, là, on va peut-être s'apercevoir qu'elle s'est dégarnie à droite, surtout si ça fait deux, trois ans qu'on l'a, ou soit qu'elle est trop volumineuse ou qu'elle est mal équilibrée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut rabattre, faire une taille de rajeunissement. Alors, on va rabattre à 15 cm notre planque pour qu'elle se regarnisse. Bien entendu, solution ensuite d'eau de javel pour justement décontaminer notre sécateur. Et voici, c'est que le travail est terminé. C'est qu'au mois de mai, vous allez le ressortir. Il va être en bonne santé et vous allez jouir encore de votre belle plante tropicale. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage. Sous-titrage ST' 501